Bonsoir, ici Simon Durivage. Je pense qu'on peut dire que l'hiver est arrivé. Un Noël blanc cette année, c'est à peu près dans la poche, contrairement aux années passées. En tout cas, c'est pas demain que ça va fondre, avec le froid glacial qu'on nous annonce pour la nuit prochaine. Alors prenez votre main en patience, relaxez. Voici vos chaudes nouvelles de fin de soirée. La première tempête de la saison, beaucoup de retard, mais heureusement, aucune tragédie. Une troisième taupe à la SAC. Selon les libéraux, le gouvernement lui minimise l'affaire. C'est un individu qui est divorcé et qui cherche sa femme. Et les coups de semoce annuels du vérificateur général du Québec. Un important virage s'impose dans la gestion du protecteur du citoyen. Toute la ville, toute la province ne parle que de ça. Hé, une heure et demie dans le trafic ce matin. Ah, j'étais bien content de ne pas aller à l'école, en tout cas. Ah, c'est bon pour le ski, par exemple. En tout cas, j'ai peur de pelter ça demain matin pour sortir l'auto de l'homme. Hé, écoute, j'ai tout fait pour l'éviter, mais qu'est-ce que tu veux, ça freinait pas. Comme disait le boss, j'aurais donc dû rester en Floride. Alors, vous connaissez la rengaine. Les images, maintenant. Daniel Renaud. Partout, l'heure de pointe a été particulièrement pénible. Il n'y a rien d'exprès ce matin. On va être en retard, on va faire ce qu'on va pouvoir, puis les autres vont attendre. Que ce soit à Montréal, Québec, Hôles, Trois-Rivières ou Chicoutimi, rien ne servait de courir. Il fallait pelter à plein. Ou partir à point, par tous les moyens. Ou alors, ne pas partir du tout. J'aurais aimé mieux avoir à aller travailler, qu'à de pelter, en tout cas. La tempête a frappé dur. Jusqu'à 42 cm de neige dans l'île Laurentide, 40 dans Charlevoix et près de 30 à Montréal. Ah, c'est merveilleux. C'est mieux que la glace et le froid. Si, pour certains, c'est la manne qui est tombée plutôt que de la neige, pour la plupart, la tempête a été synonyme de problème. On ne compte plus les sorties de route et accrochages, heureusement sans gravité, provoquées par la poudrerie et la chaussée glissante. Même les dépanneurs se sont retrouvés prisonnières de la neige. Dans la région de Québec, où le vent a soufflé si fort que ce chevreuil déboussolé s'est retrouvé à errer dans les rues de Lévis, les autoroutes 20 et 132 ont été fermées durant environ 6 heures entre Lévis et Montmagny. Le transport par autobus entre Montréal, Québec et les régions a aussi été affecté par de nombreux retards. À l'aéroport de Dorval, une centaine de vols ont été annulés. Dans la région de Sherbrooke, c'est le vent qui a causé le plus de problèmes. Les fortes rafales ont failli arracher la toiture de cette entreprise et endommager le toit de la station Télésette. Presque partout au Québec, des centaines d'écoles ont été fermées, des fois sans avertissement, ce qui a provoqué des critiques, mais aussi bien des joies. Ils vont faire des bonnes de neige. À Montréal, 640 déneigeuses et sableuses nettoient rues et trottoirs. Ailleurs aussi, on a sorti tout la tiraille, quelquefois un peu tard, au goût de certains citoyens. À Sainte-Foy, où les cols bleus sont en grève, les peines n'ont pas toujours été au sol, ce qui a rendu la tâche difficile aux automobilistes. Les problèmes pour les automobilistes sont loin d'être terminés. L'opération chargement de neige doit commencer au cours des prochaines heures. Daniel Renaud pour le réseau TVA. Bonsoir, Colette. Ah, c'était beau. Bonsoir, Simon. Toujours la même chose, hein? Puis ce soir, c'est pas chaud, hein, Colette? Non, vraiment pas chaud, Simon. Ça va descendre encore, hein? Ça va descendre encore. Écoutez, il n'y a pas qu'au Québec où il fait froid, mais parlons du Québec, là. On va commencer par la neige. Bon, le système qui nous a donné de la neige est maintenant sur l'extrême-est du Québec. Il y a encore un peu de neige, mais il s'essouffle graduellement. Encore un peu de neige pour la Basse-Côte-Nord et cette île, c'est presque terminé. Je vous dirais que ça va durer encore deux, trois heures. Par la suite, ces secteurs seront touchés par la vague de froid, vague de froid qui touche tout le Québec. Il y aura des records sans doute au cours de l'année prochaine. Il n'y a pas qu'au Québec qui fait froid, Simon, également dans l'ouest du pays. L'Alberta, Saskatchewan, Manitoba, il y aura des températures de moins 30 au cours des prochains jours. Et je peux vous dire qu'ici au Québec, il faut patienter 24 heures. Par la suite, on revient à des températures plus normales. Tous les détails plus tard. À tout à l'heure, Colette. Bien, je ne sais pas qui envoie des petites enveloppes brunes aux libéraux ces temps-ci à Québec, mais il ne lâche pas prise, en tout cas dans le dossier des fuites à la Société d'assurance automobile. Un troisième cas aujourd'hui, les libéraux affirment que c'est une nouvelle taupe, mais Guy Chevrette, le ministre, lui, a immédiatement minimisé l'affaire. Il dit que c'est un cas isolé, déjà sous enquête. Paul Larocque. Le ministre Guy Chevrette n'avait pas si tôt mis les pieds en chambre que l'opposition lui mettait sous le nez un autre cas présumé de fuites de renseignements à la SAAQ. Il y aurait une enquête policière sur une troisième taupe qui travaillerait à la direction des contrôles des systèmes informatiques. Après la période des questions, Guy Chevrette a minimisé la portée de cette affaire. Ce n'est pas une taupe, dit-il, et cela n'est aucunement relié au motard criminel. On vient de m'apprendre que c'est un cas sous enquête qui n'a aucun lien de quelque nature que ce soit avec le crime organisé ou avec les renseignements. C'est un individu qui est divorcé et qui cherche sa femme. N'empêche, les deux premiers cas sont extrêmement sérieux. C'est dans ce local d'accès sport, un mandataire de la SAAQ et qui a accès au système informatique de la société, et avec peut-être cet ordinateur, que la conjointe d'une relation des Hells Angels auraient piraté de l'information, relayée ensuite au motard criminel. Ces fuites de renseignements, numéros de plaques et adresses personnelles auraient résulté en trois meurtres et quatre tentatives de meurtre, dont l'attentat contre le journaliste... ... ... ...